Donc on a O1M est égal à R cosθEru plus R sinθEfi. Donc on va faire TOM sur Tt par rapport à R. Ça va nous donner, donc je fais T cosθ sur Tt, ça va me donner moins θ.sinθ, donc c'est moins Rθ.sinθEru plus, donc je fais UV' qui est égal à U'V plus V'U. Voilà, donc ça entre parenthèses. Plus, maintenant T€ sur Tt, c'est Φ.Eφ, Φ.Eφ est égal à ω, ω minuscule, donc R ω cosθEφ plus, maintenant je passe à cette expression, plus Rθ.cosθEφ, et maintenant je fais Tεφ sur Tt, Tεφ sur Tt, C'est moins, Φ.Eφ, Φ.Cω, donc ça me donne moins R ω sinθEru. Voilà, donc ça est égal, donc ça, j'ai EUR, j'ai EUR. Donc c'est moins Rθ point sinθθ plus R ω sinθθ suivant EUR, plus R ω cosθθ plus R θ point, plus R θ point cosθEφ. Donc ça, c'est T1m sur Tt. Et j'ai trouvé avant que, donc, on a dit que la vitesse... Donc là, on va utiliser le calcul direct. Donc le résultat 3, c'était moins θ point plus ω R sinθ suivant EUR, plus L plus R ω plus ω plus θ point R cosθ suivant Eφ. Donc, on a utilisé maintenant le calcul direct. Ça veut dire qu'on a fait T0m sur Tt par rapport à R directement. C'est T1 sur Tt par rapport à R, plus T1m sur Tt par rapport à R. Donc on va faire ça plus ça. Donc je vais essayer d'effacer ça, comme ça, j'aurai de la place pour écrire l'expression finale. Donc, j'espère que vous avez noté ça, parce qu'on va comparer les résultats. Voilà, donc il suffit de revenir un petit peu en arrière et de le noter, s'il vous plaît, pour bien comparer les résultats. Donc, on va faire ça plus cela. Voilà. Donc, Donc, on a dit Donc, finalement, DOM sur Tt par rapport à R, qui est la vitesse de M par rapport à R, et ça, c'est exactement la vitesse absolue. Donc, j'ai la EFI, donc ça, ça va suivre ça. Donc, est égal moins R theta point sinus theta plus R oméga sinus theta suivant EUR plus R oméga cosinus theta plus 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 R theta point cosinus theta plus oméga L plus R je ferme la parenthèse et tout cela suivant EFI. Voilà. Donc, donc, ce résultat, bien sûr, c'est pratiquement le même résultat trouvé dans la question précédente. donc, ça, pour ce qui concerne le calcul direct. Donc, bien sûr, si vous développez, vous allez, si vous développez le résultat qu'on a trouvé, si vous développez ce résultat, vous allez trouver pratiquement le même résultat, bien sûr. Donc, on peut, bien sûr, modifier cette expression pour obtenir exactement la même, bon, c'est le même résultat, mais juste pour obtenir, donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que le résultat précédent c'était quoi ? La vitesse absolue de M c'était quoi ? Donc, on a trouvé que c'est, donc, on s'est dit que c'est, donc, ça, c'est plus R oméga, plus, donc, donc, ça, je peux modifier cette expression, donc, ça est égal. Donc, j'ai là R, R sin theta, donc, je factorise par R sin theta, donc, ça va me donner moins, donc, R sin theta, fois, theta point, plus oméga, ça, suivant euro, n'est-ce pas ? Donc, c'est pratiquement le même résultat, si vous voyez, donc, on avait moins theta point, plus oméga, R sin theta, suivant euro, et puis, pour ce qui concerne ça, donc, plus, donc, là, j'ai R cos theta, R cos theta, donc, ça veut dire R cos theta, donc, je vais factoriser par R cos theta, donc, plus R cos theta, fois, oméga, plus theta point, plus oméga, L, plus R, tout cela, suivant E phi, voilà, et c'est pratiquement, ce sont les mêmes résultats qu'on a trouvé, qu'on a déjà noté, donc, oméga, L plus R, oméga plus theta point, R cos theta, donc, c'est le même résultat, moins R sin theta, theta point, oui, ça, suivant euro, donc, donc, et puis, comparer les valeurs trouvées au résultat de 3, donc, si on compare, donc, c'est le même résultat trouvé, c'est le même résultat trouvé dans le résultat de la question 3, donc, de la question 3, donc, voilà, donc, ce qui est intéressant, si on utilise la composition de la vitesse, on trouve un résultat qui est le même résultat si on utilise le calcul direct, voilà, donc, c'est ça le plus intéressant, donc, après, on va voir, on va encore, on va recalculer, on va calculer l'accélération absolue par calcul direct, et puis, de comparer le résultat, bien sûr, la valeur trouvée au résultat de la précédente question qui est 3, donc, merci pour votre attention, et à la prochaine partie.